bienvenue à toi j'espère que tu vas super bien je suis ici au niveau du bois de clamart et tu vas participer à ma séance photo de véhicules au getaround donc le bois de clamart dans le 92 nous sommes en limite de me dans la forêt bon c'est un endroit que j'aime beaucoup il ya le lac également le lac le lac de clamart c'est un endroit très photogénique en plus il fait super beau donc like la vidéo abonne toi pour que d'autres personnes puissent profiter du contenu de cette vidéo donc justement que le lac il est là donc je viens là pour faire mes photos de mes véhicules d'habitude donc c'est un endroit très reposants c'est un endroit familial également donc il ya beaucoup de familles qui viennent là donc je vais faire avec une séance photo que toi tu puisses t'en inspirer pour faire tes photos et photos de tes véhicules avant la haute saison donc c'est un véhicule qui n'est pas alloué c'est mon véhicule personnel tout simplement parce que tous les autres véhicules ont été loués donc je vais te faire les photos de ce véhicule comme ça tu pourras voir à quoi ça ressemble je suis un petit tour je cherche un endroit calme plutôt à l'ombre mais pas trop non plus donc je vais mettre là et on se retrouve à l'extérieur donc bienvenue à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme je t'ai promis je vais te faire une séance photo avec moi de d'un véhicule juste pour te montrer ce dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier lorsque je t'ai parlé de ma manière de faire des photos je t'ai présenté mes photos certaines photos de mes véhicules ce sont des photos en fait qui accrochent ce sont des photos qui vont permettre de faire simplement la différence donc je vais faire les photos de ce véhicule là bah qui est mon véhicule personnel pour que tu puisses t'en inspirer et tu n'as qu'une chose à faire pour tout le moment bah c'est de partager la photo de partager la vidéo de la liker simplement afin que d'autres auto partageurs puissent puissent voir ce qu'on fait et peut-être s'en inspirer après chacun sa stratégie je vous ai dit je vous montre ce que moi je fais qui me permet de me démarquer jusque là après chacun fait ce qu'il veut au niveau je te montre le véhicule donc le petit véhicule est là donc c'est un renault capture bon je te le montre je vais faire des photos uniquement de l'extérieur et après je vais faire une retouche photo avec l'une des trois applications dont je t'ai parlé dans la vidéo d'hier je te remets la vidéo en bas de celle ci pour que tu puisses la regarder si tu l'as pas encore fait quand il est là le véhicule ok la première chose qu'on va faire on va se calquer en fait sur le format getaround simplement et on va faire les photos suivant suivant ce que getaround nous demande d'habitude et getaround va te demander une photo une première photo dans ce sens là donc un caravan et le caravan moi je vais faire le car gauche avant le caravan gauche mais la première précision que je vais te donner en fait c'est lorsque tu fais des photos d'un véhicule comme ça un véhicule de tourisme principalement pas des véhicules utilitaires lorsque tu vas faire les je vais éteindre le moteur déjà on va pouvoir parler tranquille tu vas faire les photos d'un véhicule de tourisme d'un véhicule sport dans vos véhicules il est moins bien de laisser les pneus droits comme ça là tu vois les pneus ils sont droits ne sont droits c'est moins bien c'est qu'il faut faire c'est d'incliner légèrement les faux les les pneus de les ressortir dans ce sens de les ressortir comme ça ça donne un autre dynamisme en fait à la la voiture ça donne un look sport un look dynamique aux véhicules plutôt que de laisser comme ça cet angle là c'est ce que tout le monde fait avec cette position là c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui en photo d'accord un véhicule comme celui là un véhicule un renaud capture comme celui là l'idéal un renaud capture comme celui là l'idéal c'est de le faire d'incliner les roues les pneus avant et de faire la photo dont je vais je vais je vais mettre le véhicule à la bonne position et ensuite je vais faire la photo et je te montrerai le résultat ok donc on y va on se retrouve derrière donc les pneus du véhicule sont inclinés dont j'ai braqué et je vais faire la photo je vais faire la photo et je te montrerai le résultat final donc le la première photo est des fêtes on va choisir le second angle après vous faites suivant l'ordre que vous voulez un moi je vais faire suivant cet angle là là j'ai fait premier car avant gauche là je vais faire car arrière droit je vais faire suivant cet angle là là j'ai remis les pneus à leur position j'ai déplacé légèrement de véhicules j'ai changé de position ce qui avait un peu trop d'ombre sur l'ancienne l'ancien emplacement dont j'étais là et j'ai bougé je me suis mis là il ya un peu moins d'ombre donc je vais faire car arrière droit et je vais faire aussi le gauche comme ça on verra la meilleure et on choisira la meilleure donc le car arrière droit il est fait je vais faire également seul du car arrière gauche et après cela je vais faire une photo à l'arrière et à l'avant et après je vais faire des photos des éléments comme ça les photos proches moi le véhicule est dégueulasse je n'ai pas nettoyé parce que je veux vraiment faire les choses sont sans artifice je vais pas nettoyer je vais ramener comme ça et je vous montre le résultat par la suite bon